Bonjour, voilà le sommaire. Je vais vous présenter toutes les évolutions, les nouveaux acteurs, un rappel du mode de fonctionnement, la nouvelle procédure qu'on a mis en place cette année, on a décidé de la renouveler pour sélectionner les partenaires, les particularités de cette année qui ont bien fonctionné et qu'on va renouveler, et les points sur des nouveaux projets pour plus tôt 2015, et donc le bilan chiffre de l'année qui est passée. Donc, les nouveaux acteurs. Alors, à l'AG, quand on a élu le nouveau bureau, il y a Dominique Vérez, qui est vice-président, qui s'occupe de toutes les relations extérieures. Ensuite, depuis l'année dernière, Laurent Cloirec s'occupe de la procédure de sélection des partenaires, donc c'est lui qui l'a mis en place et donc c'est lui qui va vous en parler, et il dirige aussi, enfin il sélectionne aussi les formations dans le domaine organisation, méthodologie et référentiel. Bon, nous sommes toujours sous Google Apps et on essaie d'améliorer nos procédures, et nous avons donc les outils de communication qui est le forum, et on voudrait que ça marche plus pour que les gens disent s'ils ont apprécié les formations, s'ils ont leur impression, et bien sûr, on a tout le site qui est dédié, que vous devez connaître, et on le met à jour régulièrement, donc n'hésitez pas à y aller, et vous avez une vue de toutes les formations dans l'agenda. Donc le rappel du mode de fonctionnement, bon, c'est comme, ça n'a pas changé, donc on définit 80% des formations en janvier, et on adapte, on met 20%, il y a 20% de plus qu'on met à peu près dans l'année, donc c'est la même chose. Donc la procédure de sélection, ce n'est pas forcément le coût le plus faible, parce que ce qu'on veut, c'est la qualité. Si, mettons, il y a des mauvais retours, on arrête avec le partenaire. Donc ça, ça ne fait pas partie de nos critères, mais bon, c'est quand même aussi important. Les formations dans notre sélection, les formations sont localisées à Paris. Par contre, si vous décidez de vouloir en organiser sur site, chez vous, à ce moment-là, on vous aide, mais il faut que plusieurs établissements soient intéressés, et à ce moment-là, on le fait. Donc il faut que, ça fait partie de notre négociation, le partenaire se déplace automatiquement. Donc toutes les formations qu'on propose peuvent être délocalisées. Et il faut aussi qu'ils acceptent qu'on valide les formations 3 à 4 semaines avant. Et ça, toutes les entreprises ne les acceptent pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Voilà. Donc on va vous présenter la procédure de sélection des partenaires. Oui, bonjour. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est des choses qui sont largement inspirées de ce que vous pouvez pratiquer dans les marchés publics. Simplement, il faut savoir que les coûts, enfin les tarifs qui vous sont proposés en formation, qui sont intéressants, reposent sur une subvention accordée par le ministère. Et que dans la foulée, le ministère a voulu avoir un peu de transparence sur la bonne utilisation de ces fonds. Donc pour des raisons de commodité et de souplesse, mes collègues travaillaient avant avec 2, 3, enfin un peu plus, mais bon, un certain nombre réduits de prestataires. Et ça avait peut-être engendré un certain nombre de laissés-aller peut-être chez ces prestataires qui se sentaient moins tenus à une qualité de service. Donc on a un peu redressé la barre en déterminant un certain nombre de critères d'évaluation des propositions qui sont énumérés ici. Et puis en démultipliant le nombre de prestataires auxquels on s'adresse, avec 2 grandes familles, les généralistes qui font un peu de tout, et ceux qui sont liés à un matériel ou à un logiciel particulier. Donc effectivement, la base de notre offre de formation, de nos propositions, c'est ce qui remonte des enquêtes. Donc bientôt va vous parvenir un lien pour renseigner en ligne une enquête. Elle est extrêmement importante. On a l'impression parfois qu'elle n'est pas suffisamment remplie et que derrière, les gens s'étonnent que telle formation soit maintenue ou telle autre pas proposée. Donc c'est vraiment un outil dont il faut se saisir. Et personnellement, j'assise sur le fait qu'il est extrêmement important dans un contexte de peut-être rigueur budgétaire, que ce soit les DSI aussi qui s'emparent de ces enquêtes, parce que ce sont eux qui peuvent mesurer quantitativement l'enveloppe, les besoins et les limites des enveloppes de formation dans les établissements. Et c'est un phénomène auquel on a été particulièrement confrontés cette année avec des gens qui auraient voulu s'inscrire, mais qui ne pouvaient pas en termes de bonnes commandes derrière. Voilà. Donc au niveau des prestataires qu'on a énumérés, on a émis un certain nombre d'exigences. Il y a les délais, il y a la manière de communiquer avec nous, de rendre compte de ce qui s'est passé, la logistique. Et puis on leur demande, on a même été jusqu'à leur demander un engagement signé sur ces critères. Et après, voilà, si c'est normal, on se réunit, on a établi, vous voyez, une grille de critères qui ressemble assez à ce qu'on utilise dans les marchés publics. Et c'est sur cette base-là qu'on sélectionne les prestataires. Ça, c'est une sélection a priori. Et a posteriori, on revient dessus si on a des retours négatifs ou au contraire très positifs dans les formations, d'où l'importance pour les stagiaires de vos DSI de remplir correctement les enquêtes de satisfaction que nous exigeons auprès des prestataires. Alors donc, j'insiste encore par rapport à des choses qui ont été dites hier sur la formation, le numérique, la pédagogie, etc. Je tiens à dire que c'est particulièrement important qu'on aimerait bien que les DSI puissent nous chiffrer un peu la volumétrie de leurs possibilités de formation et qu'ils s'impliquent un peu avec l'ensemble de leurs collègues sur les grands courants, de manière à ce qu'on ait une offre qui colle aux besoins réels de la communauté et qu'on écarte au contraire ce qui est inutile. Donc, bon, il y a des fois des choses qui marchent très bien comme E-TIL, les plans de reprise d'activité qui ont été très remplis, qui continuent à être très demandées. Et on en a d'autres, bizarrement, la formation urbanisation du système d'information, malgré ou à cause de la concurrence de Café et Musée, elle a été nulle et faute de participants. Et on en a une qui est sous le coude, là, qu'on espère qu'avec un message que je vais envoyer pour ces assises, elle va se remplir. C'est une formation gouvernance du système d'information. Donc, je pense que les gens qui sont là, les collègues directeurs des systèmes d'information, devraient s'inscrire massivement à cette formation-là. Donc, la particularité de cette année, ça a été un développement de formation à distance, donc l'auto-apprentissage. Donc, vous avez un gros programme Oracle et Redat à travers le marché. Et ensuite, les formations délocalisées. On en a fait beaucoup cette année, puisque c'était en fonction des demandes. Nous avons aussi une particularité, c'est-à-dire, nous avons présenté le planning, le marché Redat, et donc le planning qu'il nous proposait. Donc, ensuite, vous allez le voir, mais pour conclure assez vite, voilà les projets, donc, du groupe. Donc, comme l'année dernière, on veut mettre au point une modélisation, donc, du processus de gestion de la formation, de telle sorte à améliorer la rationalité, la fiabilité et la pérennité. On a repris l'enquête qu'on avait faite les autres années, qu'on est en train de toileter, et pour vous faire une proposition, pour... mais on espère que vous y répondrez nombreux. On souhaite capitaliser l'expérience des adhérents volontaires pour assumer des formations, d'où la proposition que vous verrez dans l'enquête. Et on va proposer un téléchargement de toute l'offre, donc, en décembre, de telle sorte à ce que vous l'ayez plus facilement les fameuses 80% qu'on fait. Alors, concernant les chiffres, rapidement, voilà à peu près ce qu'on a fait, enfin, exactement ce qu'on a fait en 2013. Vous pourrez les voir tranquillement. Bon, on a eu quand même la chance d'organiser 58 formations l'année dernière. Donc, voilà tout ce que ça fait. Et on constate que les bases de données et les sciences et technologies, c'est quand même ce qui intéresse le plus nos DSI. Mais bon, c'est dommage que les autres... Enfin, le langage et les programmations, enfin, vous le verrez. Et on conclut par des questions. Juste rajouter quelque chose. Les formations, leur coût est subventionné par le CIR à 40% cette année. C'est-à-dire que par rapport au coût réel, vous ne payez que 60% de la formation. Je rajouterais juste que, effectivement, c'est un effort que l'OCEA a décidé de faire cette année. Vos cotisations au CIR en tant que membre, on a décidé d'augmenter le retour sur investissement de votre part en proposant des formations avec un taux particulièrement faible. C'est vrai également qu'on rencontre cette année des difficultés supplémentaires pour remplir les formations. C'est dû certainement au contexte général. Il est moins facile pour les établissements d'envoyer des personnes en formation. Malgré la hausse qu'on a constatée l'année dernière, plus 20% de jours de formation ont créé. Et encore une fois, bravo à toute l'équipe. Vous avez fait un travail formidable. Mais il est toujours extrêmement désagréable de voir des formations qu'on est obligé d'annuler. Donc, vraiment, faites l'effort de vous inscrire suffisamment tôt que l'on sache si l'on maintient ou si l'on ne maintient pas telle ou telle formation. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.